Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas dit que nous nous rencontrerions, mais j'ai peine à croire que la grande Eivor soit destinée à sauver ma modeste île de Skye. Qui es-tu ? Toujours à prendre les devants, Edith. Eivor, Edith est une vieille amie, une clairvoyante. Elle est venue me demander conseil. Son peuple est assailli par des cauchemars. Des cauchemars à devenir fous. J'ignorais que la modeste île de Skye avait des habitants. Il y a quelques villages, oui. Mais c'est surtout un lieu de passage. L'endroit idéal pour que les cauchemars sèment le chaos. Jusqu'ici, je me contentais de déchiffrer les rêves de ma cousine. Si le fait de manger des plumes suggérait d'épouser un fermier ou un boulanger... J'ai du mal à te comprendre. Edith a besoin de ton aide, car cela ne touche pas que les gens de son peuple. Étant en lien étroit avec le monde des esprits, j'ai moi aussi commencé à perdre le sommeil. Je crains que cela ne s'étende bientôt à toute la colonie. Alors je mènerai mon enquête. Mais la chasse aux mauvais rêves est loin d'être ma spécialité. Il y a autre chose. Cela ne va pas te plaire, Ivor, mais j'ai l'impression que Ranvi y est mêlée. Voir en est la cause. Valka, tu sais que j'ai confiance en ton savoir, mais Ranvi est mon... mon ami. Comment pourrait-elle mettre ainsi la colonie en péril ? Depuis que les cauchemars se sont manifestés ici, j'ai demandé de l'aide aux esprits. Et j'ai eu une vision. Tout était embrumé, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Tu trouveras Ranvi au cœur d'une scène macabre sur l'île de Skye. En combat, vous vous affronterez. Avant de devoir vous quitter à tout jamais. Je refuse de le croire. Dans ce cas, libre à toi. Le seul moyen de connaître la vérité est d'empêcher les cauchemars de se répandre et de te rendre sur l'île de Skye. Mes devoirs me retiennent ici, mais Idit t'y conduira dès que tu seras prête. Alors ? Es-tu prête ? Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens. Quelle que puisse être sa nature. Je vais voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Selon toi, où dois-je aller en premier ? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une... vocation, en quelque sorte. Et que ferons-nous exactement de cet artefact, lorsque nous l'aurons trouvé ? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son pouvoir ? Alors c'est une sorte d'arme ? En de mauvaise main ? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert ? Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends que ça te paraisse étrange, mais crois-moi... Son pou... Nous y sommes. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. Je crois que c'est une sorte d'énigme. Bien sûr que c'en est une. Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Tâche de la résoudre. Tâche de la résoudre. C'en est. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Serait-ce... un compliment. C'est parti. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant. Ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... j'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade ! Ils doivent être attirés par le Temple ! Au moins, ils sont persévérants. Arrête de poser des questions et bats-toi ! J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats... des clés... et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non ! Il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués... Était-ce ta langue qu'ils parlaient ? Je te l'ai déjà dit. L'artefact les a rendus fous. Kassandra ! Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider ? D'accord. Après le chemin que nous avons parcouru ensemble, j'accepte de croire en tes bonnes intentions. Merci. Et si tu affirmes que tu ne me caches rien, je te fais confiance. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non. C'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Kassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie ! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais ! Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis je suis sûre que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh ! Très bien ! Je t'ai assez vue, de toute manière. Tu es impossible ! Trop d'arrogance, Eivor ! Et cela te perdra ! Si je veux ouvrir la porte, je vais devoir trouver ces éclats. Allez, au travail ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501